Aujourd'hui nous allons continuer le chapitre 7 sur la troisième république. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il a été annoncé que les élèves de 4e reprendraient le chemin du collège lundi 8 juin. C'est une très bonne nouvelle puisque ça signifie que nous allons pouvoir faire ce chapitre en classe. Pour les élèves qui restent chez eux, et en fait c'est la majorité d'entre vous qui m'écoutez, le rythme sera globalement le même, enfin continuera de la même manière puisque je vais tenter de vous proposer un support vidéo pour que vous puissiez avoir un semblant de cours, au moins une trace que vous puissiez écouter. En revanche, je ne proposerai plus de quiz. C'est vraiment trop gourmand en temps pour moi, que ce soit au niveau de la conception, même des corrections. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pourrez toujours me les poser par message ou bien dans les commentaires des vidéos. Je ne regarde pas les commentaires tous les jours puisqu'il y en a vraiment très très peu. Mais voilà, au moins une fois par semaine, je regarde un petit peu s'il y a eu des commentaires. Vous avez donc le cahier ouvert à la bonne page et vous pouvez prendre votre stylo rouge pour noter. Grand 2, l'enracinement de la République. Pour ce grand 2, je vais aller beaucoup plus vite car tout a été très bien développé dans la vidéo Lumni, celle que je vous avais proposé de visionner la semaine dernière. Donc le rôle de l'école ayant été bien développé, je vais aborder rapidement quelques autres aspects qui montrent comment la République a réussi à s'enraciner dans le cœur et dans l'esprit des Français. Puisque à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a peu d'hommes politiques, il y en a quand même, mais il y en a quand même peu qui remettent en cause l'idée républicain, l'idée de la République. Le document que vous voyez est une page d'un manuel qui s'intitule Tour de la France par deux enfants et qui a été édité en 1877, donc au tout début de l'enracinement de la République, puisque vous vous rappelez que la République a été proclamée en 1870. Donc le Tour de France par deux enfants, c'est Julien et André, que vous voyez ici au tout début du récit, Julien et André quittent à regret leur Lorraine natale. Donc ça c'est la première étape et vous n'êtes pas sans savoir que la Lorraine n'est pas un territoire anodin, puisqu'il s'agit d'un des territoires qui a été annexé par la Prusse pendant la guerre de 1870-1871. Ces deux enfants quittent donc ce territoire-là, on le dit en plus à regret, et puis vont aller visiter un petit peu toutes les zones de la France. L'objectif en fait de ce manuel, c'est de mettre en avant une image moderne de la France. Par exemple ici, on va voir un tunnel qui est un passage pratiqué sous la terre à travers une montagne, c'est ce qu'on nous indique ici dans l'extrait du manuel. On va aussi vous montrer une image unifiée autour de figures, de grandes figures françaises, comme un grand navigateur du Languedoc, la Pérouse, qu'on vous présente ici, ou bien la statue de Jeanne d'Arc à Orléans. D'accord ? Donc en fait, le manuel va à chaque fois, à chaque partie, développer sur la Pérouse, développer sur Jeanne d'Arc, développer sur les ouvriers qui travaillent l'acier, ça c'est plutôt pour l'image moderne de la République. Pour ce document, j'aimerais que vous mettiez la vidéo en pause pour tenter de répondre à la question que vous voyez en haut à droite. Je sais que l'image n'est pas forcément très bien rendue, donc j'espère que vous arriverez quand même à distinguer quelques petits détails de ce document. Donc en fait, le document présente une mairie qui devient, avec les écoles, l'un des symboles de l'enracinement de la République dans l'esprit des Français. D'ailleurs, rappelez-vous, dans la vidéo de l'Uni, on vous avait dit que les écoles étaient parfois même installées à l'intérieur de la mairie. Alors, les symboles que l'on voit sur cette façade de la mairie, il y en a plusieurs. Déjà, premier symbole, je vais vous le montrer avec le stylet. Donc, premier symbole, vous avez ici indiqué que nous avons un bâtiment de la République française. Donc, à gauche, République, et à droite, Française, avec le nom mairie juste au-dessus. Ça, ça fait partie d'un des symboles. Ensuite, un autre symbole, ça va être ici la devise, qui va être notée à gauche, mais qui va aussi être notée à droite. Comme ça, on est bien sûr que tout le monde le voit, peut lire cette devise. Il y a aussi un autre symbole, mais ça, il était beaucoup plus compliqué. Je pense d'ailleurs qu'aucun d'entre vous ne l'a repéré. Si vous l'aviez repéré, vous pouvez me le dire, parce que franchement, il fallait le faire. Donc, ces deux symboles, ici, représentent des illustrations célèbres qui représentent la République. Donc, en fait, ce sont les faisceaux des lecteurs avec une hache à l'intérieur qui font référence à la République romaine. Je vous ai trouvé sur Google une illustration que je vais vous présenter. Alors, ça, c'est les corrections que vous pouvez noter. Vous pouvez mettre pause, parce qu'après, je vais mettre une image par-dessus tout. Voilà. Donc, ça, c'est le dessin qui représente, en fait, ici... Alors, il faut que je prenne le pointeur. Donc, ici, au milieu, là, vous avez des espèces de petites branches. Ce sont les faisceaux des lecteurs romains. Et au milieu, la hache, en fait. C'est ce qui représentait le pouvoir de justice, l'autorité. Et la hache, c'était si vous n'écoutez pas, si vous n'obéissez pas. Voilà. On vous donne un coup de hache. Et pour vous faire sentir que l'autorité vient de là. Donc, ça, c'est aussi un symbole important de la République. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire ce texte et répondre à la question, qui, là, pour le coup, est très facile, puisqu'on vous demande de dire que fait ce jeune homme. Le titre est toujours important. Un jeune homme au service militaire, c'est-à-dire que rien qu'en ayant lu le titre, vous pouvez déjà répondre à la question. Alors, on va quand même s'intéresser au texte pour avoir un petit peu plus de détails. Tous les jeunes français font leur service militaire. Édouard a passé ses 20 ans. Il se rend à Sedan, dans les Ardennes, dans l'une des casernes de la ville. Il passe les examens requis. Il est déclaré apte et est envoyé au 3e régiment du génie, à Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est son premier grand voyage. Édouard profite de ce long voyage et des arrêts en gare pour discuter avec des jeunes gens. Les jeunes recrues sont réunis dans la cour principale de la caserne, où trône une estrade avec un pupitre. À midi pétante, rigueur militaire oblige, le colonel commence son discours. Le silence est total, les jeunes recrues déjà fort disciplinés. Donc là, le texte est écrit par Frédéric Poncelet, L'improbable rencontre, édition Terre Ardennes, 2014. La date nous laisse entendre qu'il s'agit d'un historien qui a travaillé sur cette question. Donc le jeune homme de 20 ans, à 20 ans, et part au service militaire. Il part pour la première fois, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être une sorte de peur, une petite angoisse peut-être de partir pour la première fois loin de chez lui, de sa famille. Mais aussi de l'excitation, puisqu'il va rencontrer d'autres jeunes recrues, et il va profiter, on vous dit, de ce voyage et des arrêts, pour discuter avec ces jeunes gens. Peut-être aussi, on peut déceler un petit peu de fierté de faire ce service militaire, avec de la rigueur, avec le silence déjà des jeunes recrues, et puis le discours du colonel que l'on va respecter et donc écouter. Vous pouvez maintenant noter ce petit bilan, je suis sûre que ça vous avait manqué. Alors, né d'une défaite, le nouveau régime cherche l'adhésion des Français à la République, notamment dans les campagnes. Les instituteurs transmettent les valeurs et les symboles de la République auprès de tous les enfants, grâce à l'obligation scolaire entre 6 et 13 ans. Des ouvrages pédagogiques développent un fort attachement nationaliste, et enracinent les valeurs républicaines. Le service militaire permet aux jeunes Français de se mélanger, de s'identifier aux valeurs républicaines, et de nourrir l'idée de revanche vis-à-vis de l'Allemagne pour récupérer l'Alsace-Moselle. Les symboles du nouveau régime sont diffusés massivement, à travers tous les bâtiments officiels, drapeaux, devises, Marianne, etc. Donc je suis allée vraiment très vite sur le grand 2 et l'enracinement de la République, non pas parce que ce n'est pas le plus important, au contraire, c'est même certainement la partie la plus importante, mais je ne veux pas alourdir des redites par rapport à la vidéo que je trouve vraiment très bien faite, celle sur l'UMNI avec les deux enseignants d'histoire-géographie. Donc je vous invite à retourner voir cette vidéo si ça n'a pas déjà été fait, si vous avez l'impression qu'il vous manque beaucoup d'éléments. Vous retournez voir cette vidéo, et nous on continue le grand 3 à la suite, donc toujours en rouge, grand 3, la République à l'épreuve des crises, parce qu'après cette phase d'enracinement dans l'esprit des Français, la République va rencontrer des crises, qui auraient bien pu lui coûter la vie. Alors comme pour la première partie, je vais vous proposer des questions avec des documents à faire chez vous. Donc à chaque fois, vous mettez bien pause, vous prenez le temps de lire les documents, de répondre aux questions, et je vous proposerai donc une correction à chaque fois. Voici un premier document, alors celui-ci il n'y a pas de questions, c'est simplement pour un petit peu des informations supplémentaires, et on va se concentrer sur une crise plus fameuse, l'affaire Dreyfus. Mais avant, je voulais quand même insister sur le fait qu'il y a eu des crises politiques. Donc ici, on a la une d'un journal qui s'intitule Le Petit Journal, et qui nous montre, qui nous présente les attentats anarchistes contre la République. Donc en fait, dans les années 90, la Troisième République lutte contre une série d'attentats anarchistes. Les anarchistes s'opposent à l'autorité et agissent par la violence. Cet attentat à la Chambre des députés en 1893 fait de nombreux blessés. En juin 1894, un anarchiste assassine même le président de la République, Sadi Carnot. Ces crises sont relayées par des journaux très populaires, comme Le Petit Journal que vous avez ici, Le Matin, L'Aurore, etc. Ils sont tirées à de très nombreux exemplaires grâce à la modernisation des techniques d'imprimerie, à savoir la rotative. Voilà, donc ça c'est une petite mise en contexte pour vous montrer vraiment les crises auxquelles la République va traverser. Et on commence avec une fameuse crise, l'affaire Dreyfus. J'espère que vous avez eu le temps de répondre aux questions. Si ça n'a pas été le cas, vous pouvez revenir un petit peu en arrière pour avoir le document en plus grand. Vous avez, comme pour la première partie, ici une chronologie qui vous montre plusieurs dates, 1894, 1898, 1899 et 1906. Alors quand débute l'affaire Dreyfus ? Elle débute en 1894. Qui est Dreyfus ? Je pense que vous l'avez compris avec la première date, puisqu'on vous parle du capitaine Dreyfus. C'est donc un officier de l'armée française. De quoi est-il accusé ? Il est accusé d'avoir trahi. Il est accusé de trahison. Alors ça, vous l'avez vu dans le premier extrait, dans la première date, 1894. Une lettre d'un officier français, on ne sait pas lequel, a été découverte. Sauf que cette lettre livre des renseignements à l'Allemagne. Le capitaine Dreyfus, qui est juif, est accusé et condamné à la déportation au bagne en Guyane et à la dégradation. Donc dégradation, ça veut dire qu'on lui enlève son titre d'officier. L'affaire divise la France entre les défenseurs de Dreyfus et les opposants, souvent antisémites. Parce qu'effectivement, vous vous êtes peut-être dit, mais quel est l'intérêt de dire la religion de cette personne ? Parce que justement, c'est certainement sa religion qui lui a valu d'être accusé de trahison. A quoi est-il condamné ? Et quand est-il réhabilité ? Alors, à quoi est-il condamné ? Vous l'avez vu et je l'ai lu juste avant. Il est condamné à la déportation au bagne en Guyane. Alors la Guyane, vous n'êtes pas sans savoir que c'est actuellement un département d'outre-mer. Ce département se situe en Amérique du Sud, juste au nord du Brésil, par exemple, pour vous situer, et au bord de l'océan Atlantique. Donc en fait, le bagne, c'est quoi ? C'est une sorte de prison en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la jungle. Et vous avez donc des conditions d'emprisonnement qui sont très 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 difficiles. Et en plus, pour Dreyfus, pour le capitaine Dreyfus, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ce qu'ils l'ont même mis sur une toute petite île que l'on appelle aujourd'hui les îles du Salut. Et donc sur cette petite île, il était tout seul dans une espèce de petite maison. L'île était entourée par l'océan, par des requins. Il pouvait vraiment... Il était impossible d'en réchapper. Quand est-ce qu'il est réhabilité ? Eh bien, il est réhabilité en 1906, soit une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années après. Dans quel journal ce dessin est-il paru ? À quelle date ? Qui est le directeur ? Pour répondre à ces questions, vous avez besoin du document puisque vous avez très peu de paratextes, donc de textes autour, qui vous donnent des indications. Vous avez vraiment uniquement le titre ici, mais c'est tout. Ça suppose donc d'avoir un document brut qu'il va falloir décortiquer un petit peu. Le nom du journal, ça c'est facile, il est noté en grand, ici, la libre parole. La date, elle est notée juste ici, en haut à droite, mais elle est un peu difficilement lisible pour vous, donc là, elle a été reportée dans le titre, puisqu'elle est quand même importante, puisque 1894, on est au tout début du scandale lié à l'affaire Dreyfus. On vous demande le directeur. Le directeur, il est nommé ici, si vous l'avez remarqué, directeur Édouard Drummond. Alors, Édouard Drummond, c'est un essayiste, c'est un journaliste, pardon, plutôt, qui était connu pour être, du coup, au moment de l'affaire Dreyfus, contre Dreyfus, anti-Dreyfusard, ça c'est le nom qu'on donne aux personnes qui sont contre le capitaine Dreyfus, et aussi antisémite, c'est-à-dire qu'il se positionnait de manière très virulente contre les Juifs. Alors, justement, il se représente, il se fait représenter dans cette illustration, donc c'est ici, là, c'est lui, Édouard Drummond. On le reconnaît avec sa tête, qui est quand même assez connue, et puis surtout, on voit bien qu'entre les trois personnages, ici, on n'a pas un militaire, on a un barbu, les cheveux un peu milons, des petites lunettes, donc il a plutôt le look du journaliste, de l'homme de lettres. Et ici, on a un soleil levant, donc on imagine qu'en fait, là, on est en train de nous apprendre une vérité, on est en train de mettre la lumière sur un brouillard épais, et ce brouillard épais, cette tâche noire, elle enveloppe un officier, donc on imagine que la lumière qui est en train d'être, qui est en train d'éclairer, éclaire un scandale, un mystère, au niveau de l'armée, et bien, comme on a des connaissances, on se rend bien compte qu'il s'agit de l'affaire Dreyfus. Or, Dreyfus va être représenté ici. Alors, les traits, autant les traits d'Édouard Drummond, si vous regardez des portraits de l'époque, ressemblent plutôt bien, on a quand même plutôt ce faciès-là, autant Dreyfus, on ne pourrait vraiment pas le reconnaître, puisque là, il est caricaturé, mais pas avec ses traits à lui, il est caricaturé avec les traits que l'on attribue aux Juifs. Donc, des traits qui sont basés uniquement sur des considérations racistes, avec le nez, par exemple, assez proéminent, crochu, les sourcils aussi arqués, comme ça, et puis on a ici un casque un petit peu particulier qui ne ressemble pas à la casquette, au képi que porte l'officier ici. Là, on a un casque prussien. D'accord ? On a un casque, donc, qui représente, finalement, l'idée de trahison du capitaine Dreyfus avec auprès des Prussiens. Et donc, Edouard Drummond tient non pas à la main, il ne le touche pas, mais il le tient avec un tisonnier, et un tisonnier, c'est des espèces de, comme vous voyez là, une pince en fer qui sert normalement à toucher les bûches dans le feu pour justement ne pas se faire mal. Donc là, en gros, il le tient avec ça pour ne pas se faire mal, pour ne pas toucher la personne qui aurait trahi le pays, et il est en train de le jeter dans les égouts. Voilà pour l'analyse un petit peu de cette caricature. Il s'agit bien sûr d'un parti pris, puisqu'on est dans La Libre Parole, un journal qui est éminemment antisémite et antidréfusard. Donc clairement, ils ont pris le parti d'être contre Dreyfus. Vous pouvez noter, tout simplement, ce dessin est paru dans La Libre Parole en 1894. Le directeur est Edouard Drummond. Je ne vous demandais pas plus d'analyse, je vous donne l'analyse, donc ça, il n'y a pas besoin de le recopier. Un nouveau texte, un petit peu plus long. J'accuse de Zola. L'écrivain Émile Zola réagit à l'annonce de l'acquittement d'Estherazie. Il rédige une lettre ouverte au président de la République publiée en une de l'Aurore le 13 janvier 1898. J'accuse le lieutenant-colonel du pati du Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Billot, ministre de la Guerre en avril 1896, d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse le général Boisdefre et le général Gonze de s'être rendus coupables du même crime. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 31 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation, et c'est volontairement que je m'expose. L'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. On vous rajoute une petite note qui présente qui vous indique que Zola sera condamnée effectivement à un an de prison après du coup avoir publié cette accusation enfin ces accusations. Question Quand et dans quel journal la lettre de Zola a-t-elle paru ? A qui est-elle adressée ? Que dénonce Zola ? Je vais maintenant répondre à ces questions. Vous avez un petit paratexte ici c'est-à-dire une introduction qui vous présente les informations utiles à savoir qu'il s'agit d'une lettre ouverte au président de la république qui est publiée en une c'est-à-dire sur la première page de l'Aurore le 13 janvier 1898. Vous pouvez donc noter En 1898 Zola adresse une lettre au président de la république et donc je n'ai pas répondu à la dernière question que dénonce Zola en fait il va accuser il va dénoncer les coupables qui sont beaucoup de personnes à l'exception de Dreyfus qui finalement dans l'histoire a été innocenté puisqu'il n'avait rien fait le coup a été fomenté par plusieurs personnes antisémites pour lui faire porter le chapeau. Un dernier bilan que vous pouvez noter en bleu entre 1870 et 1914 plusieurs crises menacent la république trois grandes périodes à retenir 1889 on a craint une prise de pouvoir par le général Boulanger dans les années 1890 on a affaire à une série d'attentats anarchistes meurtriers et une série de manifestations nationalistes antisémites et xénophobes donc les attentats anarchistes anarchistes ça veut dire en fait c'est des personnes qui rejettent le régime républicain qui veulent une autogouvernance en fait de la population par elle-même sans technocrates sans politiciens sans rien et les manifestations nationalistes antisémites et xénophobes donc c'est des manifestations anti-juifs et anti-étrangers xénophobes c'est la phobie des étrangers et en 1894 l'affaire Dreyfus divise la France entre les républicains qui défendent Dreyfus et les adversaires de la république qui veulent profiter de la crise pour déstabiliser le pays l'affaire montre aussi que les valeurs défendues par la république ont fini par s'enraciner et sont partagées par la majorité des français au début du XXe siècle voilà ce chapitre sur la troisième république est vraiment important donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages pour me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises si j'ai pu faire des erreurs aussi j'ai un peu du mal à me réécouter faire les vidéos donc j'essaye mais voilà si vous entendez des choses qui sont bizarres qui vous étonnent vous m'en faites part par message et je ferai des corrections s'il y a besoin voilà donc pas de quiz je vous laisse tranquille maintenant je reprends la classe avec les élèves qui pourront venir en classe et puis ceux qui ne peuvent pas vous restez à la maison et vous écoutez vous pouvez écouter ces vidéos voilà – Sous-titrage FR 2021